Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et je suis presque dans le temps où je vais vous faire mes petits retours sur certaines nouveautés parfums que j'ai pu tester via des échantillons et sur certains parfums aussi qui ont été très hypés donc assez populaires sur les réseaux sociaux enfin en tout cas moi j'ai eu beaucoup de publications qui en parlaient c'est des parfums que je voulais absolument tester donc on va faire un petit débrief ensemble je vais vous dire si son Olivia s'approuvait de hors-note et donc écoutez voilà si c'est un sujet qui vous intéresse n'hésitez pas à rester avec moi, à regarder la vidéo jusqu'au bout à vous abonner, comme d'habitude à me laisser un petit commentaire pour me faire par vous de vos découvertes et de vos feedbacks sur les nouveautés et voilà je m'appelle Olivia Garmal je suis ravie de vous accueillir, je suis ravie que vous reveniez et voilà on s'abonne, on commente, on laisse un petit pouce vers le haut de préférence et on est parti ! donc j'ai mis de côté des échantillons que j'ai acheté, que j'ai reçu gratuitement et comme ça on fait un petit tour d'horizon de tout ça alors parfum numéro 1 que j'ai reçu ce matin donc c'est le nouveau Elienne Elienne Hypersense Hypersense c'est le tout nouveau flanqueur de Elienne et il faut savoir les amis que Elienne de base c'est un parfum que je déteste j'aime pas du tout Elienne j'ai essayé, il est super populaire il est sensuel, féminin, machin chose prout prout je déteste ce parfum, j'ai vraiment essayé donc du coup, voilà, j'ai commandé l'échantillon sur le site de Mugler gratuitement mais bon, voilà j'aime beaucoup le flacon, moi je trouve que le flacon, j'aime beaucoup les couleurs si vous voyez c'est un peu mes couleurs et écoutez, sincèrement j'ai été agréablement surprise parce que c'est un parfum dont l'ouverture est beaucoup plus fraîche que le Elienne de base vous avez de la mandarine oui, la mandarine verte si je me trompe pas ça c'est marqué en plus donc vous avez toujours ce jasmin qui va être très caractéristique de Elienne mais en ouverture vous sentez le jasmin le jasmin frais vous avez cette touche de mandarine verte qui lui donne un petit peu de dynamisme un petit peu de piquant, un petit peu de fraîcheur et vous avez ce côté frais et j'ai presque l'impression, mais je suis pas sûre à un moment donné j'ai une grosse connerie mais j'ai presque l'impression qu'il y ait une sorte de fleur d'orange là-dedans on dit qu'il y a aussi du cacheméran donc c'est une endosynthèse qui donne un côté un petit peu vraiment doux etc etc et en fait l'ouverture est assez différente de ce qu'on a à l'habitude avec le Elienne je remets la totote au bébé et en fait franchement j'étais assez agréablement surprise agréablement surprise il est plus accessible il est plus doux il est plus facile que le Elienne de base et après, vraiment après 3-4 heures d'évolution vous allez retrouver ce Elienne que vous aimez si vous aimez Elienne vraiment ce jasmin, ce côté ambré puissant mais du coup c'est beaucoup moins agressif et si vous voulez tenter le Elienne mais que Elienne de base c'est too much ce Elienne Hypersense ça peut être une bonne option donc clairement moi je ne l'achèterai pas parce que ce n'est pas du tout mon style de parfum mais écoutez je trouve qu'il est pas mal je trouve qu'il est pas mal alors parfum numéro 2 que j'ai testé en décant parce que je l'ai acheté sur Pafoury c'est le Narcotic Delight c'est le nouveau parfum de chez Initio alors là Narcotic Delight donc je vous montre à quoi ça ressemble les décants de Pafoury ça ressemble à ça c'est un 8ml j'ai pas le spray parce qu'on a le haricot qui est à côté alors ça les amis c'est un parfum pour moi qui me fait quand même penser un petit peu à Camra et Angel Share mais en plus boisé vous avez des notes de tabac vous avez des notes alcoolisées vous avez je vais me laver après de toute façon allez vous avez un peu des notes douces presque un peu sucrées mais il reste assez masculin parce que il est quand même assez fort au niveau du boisé je sens que j'ai les notes derrière on nous parle de quoi ? on nous parle de gousses de vanille de poivre rose on nous parle de cognac de cigare et de cerise donc forcément c'est que des notes que j'aime et je le trouve vraiment sympa vous avez vraiment ce côté vanille mais pas vanille pas vanille bonbon vanille douce un petit peu un peu non aussi la suite aphrodisiac vous voyez c'est ce type de vanille un petit peu animal vous avez un côté cognac licoreux qui nous donne de la rondeur vous avez le côté cigare un petit peu et la cerise si tu le sais quelle cerise tu le sais mais bon voilà je n'aurais pas trouvé comme ça et en fait j'aime bien je le trouve juste un petit peu fort comme je le disais un petit peu masculin en ouverture et après il évolue vers plus de rondeur plus de douceur sincèrement je le trouve très sympa très original après si je suis 100% honnête avec vous c'est le genre de parfum si je porte ça Alex mon chéri il me met un carton rouge parce qu'il ne sera pas assez gourmand pas assez féminin pour lui mais c'est typiquement le type de parfum que s'il n'est pas à la maison je vais porter je vais me faire plaisir à porter mais je ne serai pas un gros flacon je l'aime bien mais je préfère un petit peu plus de douceur par contre justement si vous, vous aimez bien les parfums un peu plus un peu plus comment dire bold voilà un peu plus tatata tatata voilà je suis là qui s'affirme ouais tu t'affirmes toi aussi et si vous voulez et si justement vous êtes un homme et vous voulez un parfum qui soit bien au milieu en termes d'unisexalité et ben ça ça peut être sympa moi je l'aime bien franchement je l'aime bien je suis contente de l'avoir alors un parfum dont je voulais vous parler c'est de Giardini di Toscani di Toscana vous savez c'est la marque de Bianco Latte Bianco Latte c'est un parfum qui a qui a la vanille qui est un petit peu lactée qui est très très populaire en ce moment on va dire à juste titre parce qu'il est quand même assez sympa et pas super cher et là Giardini di Toscana il propose aussi un parfum qui s'appelle Bora Bora donc là alors c'est un échantillon donc je sais pas si vous verrez grand chose vous voyez c'est pas c'est pas ultra d'ailleurs merci beaucoup de me l'avoir envoyé et il y a toutes les notes qui sont marquées mais c'est marqué en italien et alors c'est très joli comme écriture j'ai un peu du mal à déchiffrer moi j'écris comme un petit chat aussi franchement si je m'applique pas franchement je mange mes lettres et tout des fois j'essaie de faire des efforts et ça les amis je mets 50 parfums sur moi ça va être génial la douche ça va pas de luxe et ça les amis vous avez un parfum à base de tiare d'ilangue de noix de coco et tout qui est très très estival par contre vraiment vous avez ce côté solaire vous avez ce côté crémeux sauf que il y a du jasmin aussi on sent que le jasmin est assez puissant donc je disais sauf que je trouve que l'ilangue est un poil trop puissant et l'ilangue en fait c'est une note que j'aime bien mais quand elle est présente avec parcimonie autant je peux l'apprécier dans certaines compositions donc typiquement je crois que si je dis pas de bêtises dans l'Olympia solaire enfin il y a certains parfums solaires que j'aime beaucoup avec de l'ilangue mais par exemple je crois qu'il y est aussi dans le jasmin et ilangue des fois cette combinaison typiquement dans terracotta de garlin c'est trop pour moi c'est trop populent et c'est un peu too much et là là en fait on est vraiment à la limite pour moi vous avez vraiment ce côté coco qui est super agréable la thé dit coco voilà lait de coco vous avez ce jasmin qui est quand même très fort très puissant on a cette fleur de tiare qui est très très belle et qui vraiment va vous rappeler le mot noï et vous avez l'ilangue qui quand même il a fait ouh ne m'oubliez pas je suis là et donc voilà si vous cherchez un joli parfum solaire et je crois qu'il est un peu plus original que les autres et que vous aiment bien ilangue et ben voilà Bora Bora de Giardini dit Toscana et ben ça peut être sympa en plus je crois que c'est une marque de niche ils sont à peu près à 120 euros les 100 millilitres je trouve ce qui est très très raisonnable et c'est assez qualitatif c'est un beau parfum un poil too much pour moi mais voilà si vous cherchez un beau solaire pour l'été voilà qui arrive bientôt on espère ça peut être très très agréable un parfum dont je vous avais pas parlé parce que je suis pas sûre que la marque soit facilement trouvable en France mais j'avais vachement aimé c'était le Osmentus White de Eila ça c'est une marque turque que j'avais découvert à Exence et c'est une très jolie osmente c'est alors vous avez un côté un petit peu musqué un peu frais vous avez un côté doux ça me rappelle un petit peu de loin alors vraiment de loin pourtant il n'y a aucun je pense que c'est parce que c'est l'ouverture qui me rappelle ça ça me rappelle un peu des lignes à la rosée en ouverture parce qu'il y a de la bergamote et il y a un petit côté frais et là on nous parle d'osmente et de fleurs d'oranger en ouverture ainsi que de bergamote en note de coeur on a des fleurs blanches des notes vertes on est content quand c'est comme ça et en note de fond on a du vetiver du cachemire du bois et de l'ambre et en fait vous avez ce côté très frais super agréable en ouverture avec ces jolies fleurs blanches pas trop populantes c'est vraiment délicat si vous aimez un peu le style Valaya si vous aimez un peu le style d'Elina la rose et ce côté un peu musqué un peu un peu propre sur soi mais en même temps avec un petit peu de chaleur ça franchement c'est très très bien réalisé la tenue elle est pas elle est pas ridicule après c'est pas un gros parfum de projection donc c'est la marque qui s'appelle Ayla et en fait la dame elle m'expliquait que c'était elle qui faisait des illustrations et qu'elle avait beaucoup travaillé sur les émotions et c'est vraiment une jolie marque en fait c'est une marque turque j'essaierai de vous mettre les références dans la barre d'infos comme d'habitude chaque fois que je vous mets les noms des parfums et les marques et tout donc je vous mettrai ça franchement j'allais être vraiment sympa donc voilà je n'en avais pas parlé parce que encore une fois c'est un peu frustrant on parle de super parfum on ne peut pas les trouver ça sert à rien mais bon ça je vous en reparle quand même parce que si vous avez l'occasion il faut le tester le sentir voir se l'acheter si on partait en Turquie mais franchement j'aime vachement et ouais c'est dédicace c'est frais c'est un parfum pretanier parfait j'ai tué mon échantillon je suis triste ok parfum suivant qu'est-ce que j'ai ah oui oui ouh je voulais vous en parler depuis un petit moment c'est pareil c'est des échantillons c'est Latte dit Cherry donc je vais vous montrer mon échantillon voilà absolument on ne va absolument rien c'est Latte di Cherry et j'ai même pas mon téléphone j'ai foiré là vous voyez franchement on appelle ça le cerveau de maman c'est le cerveau où tu oublies tout donc Latte di Cherry de New Not je me disais si j'ai le courage je vous mettrais une image mais j'aurai pas le temps bref c'est un parfum à la cerise vous vous en rappelez il y a deux ans on a eu un an et demi deux ans on a eu vraiment une vague de parfums à la cerise on a eu 53 millions de créations on a eu bon bah bien sûr les Cherry Smoothie de Zara avec Electric Cherry Smoked Cherry Truc Cherry on a eu New Not donc Latte di Cherry on a Cherry Fever de Lugno on a qui d'autre aussi qui nous a fait de la cerise on a Room 1015 aussi qui ont fait Cherry Punk aussi qui est très jolie mais un petit peu cuirée il y a Mandorle de chez Sora Dora aussi qui est une cerise cuirée donc souvent on a la cerise qui est associée aux notes de cuir et ça moi j'aime pas trop alors que là les amis on a on a un oreiller qui est utilisable oui voilà les amis mon canapé je ne sais même pas dans quel état il est parce qu'en fait je donne vous savez c'est qu'on a le savoir le sein sur le lait sur mon canapé et des fois il y a des petits jets de lait qui partent sur les oreillers bébé qui me fait des reflux et tout franchement c'est une catastrophe il faut vraiment que je lave mes oreillers et là là les amis sur ce Latte di Cherry vous avez une cerise très amandée donc vous avez le côté un petit peu cerise confite très amande et un peu encore une fois je vous l'expliquais la dernière fois vous savez c'est cette fameuse patte qui sert à faire des ballons et ça donne un petit côté synthétique et et en fait je l'aime bien mais je trouve qu'il manque un petit peu de pétillant Cherry Fever de Lugno que j'aime beaucoup vous avez cette cerise un petit peu synthétique parce que de toute façon il n'y a pas de l'huile sans être de cerise donc vous aurez systématiquement un petit peu ce côté un peu synthétique un peu bonbon créma là on a vraiment le côté bonbon créma mais le Cherry Fever je trouve qu'il est un poil pétillant il n'est pas pétillant mais il a un côté un petit peu frais que là on ne retrouve pas après il y a un petit côté gourmand aussi aussi gourmand en fait ça fait un petit peu cerise cuite je pense qu'il y a un petit peu de poivre et vous avez ce côté amande et pas forcément ultra lacté vous voyez donc ça c'est assez sympa après encore une fois je préfère mon Cherry Fever une cerise qui est très très sympa aussi c'est la cerise de Kayali par contre la tenue elle est franchement je ne vais pas être sympa mais elle est minable moi je le tiens une demi-heure enfin la dernière fois j'avais retesté sur un autre flacon je l'aime vraiment beaucoup j'avais eu 3 heures de tenue mais ça c'est un peu mieux c'est un peu mieux donc New Note Cherry Latte Cherry c'est sympa si vous cherchez un parfum à la cerise pourquoi pas un peu plus un peu plus un peu plus de cerise cuite un peu plus un peu plus amande si c'est votre cam ça peut être sympa ok parfum numéro suivant le fameux You de chez Glossier si vous suivez Jus de Rose Joséphine elle parle souvent de You de Glossier donc c'est pas un échantillon les amis c'est un parfum musqué un parfum frais elle explique qu'elle le met souvent elle le soir pour se coucher en sortant de la douche et que vraiment il est génial machin chose prout prout donc je voulais me faire mon avis parce que j'aime bien je défie on a pas du tout les mêmes goûts mais je l'aime bien il y a des gants et tout tout ça alors ça les amis effectivement c'est un parfum musqué mais pas un parfum musqué lessive c'est plutôt un parfum musqué seconde peau aérien il a un petit peu ce côté frais que j'apprécie beaucoup sur Valaya Gly dans certains parfums il y a vraiment ce côté musqué frais un peu comme une brise et on est un peu sur ça donc oui c'est agréable c'est un petit peu douce ça a presque un petit côté un peu boisé mais très léger chaud réconfortant chaud réconfortant pas comme genre chaud comme une cheminée c'est plutôt chaud comme un plaid vous voyez vous mettez un plaid en pilou qui sort de la machine donc il va être réconfortant il va être chaud mais comme il sort de la machine et qu'il a séché dehors légèrement à l'humidité il donne un petit peu de fraîcheur vous voyez mais humide pas qu'il pue d'accord humide juste de la fraîcheur et bien vous avez un petit peu ce côté comme ça c'est frais c'est agréable c'est rafraîchissant mais pas espéridé vraiment encore une fois ce côté brise de fraîche je crois que vous avez compris ce que je veux dire j'aime bien après après ouais ok bon c'est bien c'est bien mais c'est pas non plus incroyable je comprends je comprends le trip en fait pour en parfum d'après douche personnellement moi le soir après la douche je préfère penser des parfums un petit peu plus roux un peu plus enveloppant typiquement j'aime beaucoup porter en ce moment mon mon secret musc de chez Swiss Arabian ou le plus vet musc un des deux musc parce que c'est une huile donc ça va être chaud très chaud qui est gourmand mais ça a pas une très grosse projection donc ça me fait plaisir j'aime bien porter mes huiles parfumées en ce moment j'en mets un petit peu pas trop à cause du haricot et je vais plutôt porter ça en douche le soir j'aime bien les parfums gourmands les parfums réconfortants je suis un peu moins dans le frais le soir je préfère mettre du frais à la limite le matin ou après le sport ou avant le soir ça ouais voilà je oui bon why not why not mais si vous voulez des parfums musc qui est un peu plus sympa vous avez Lazy Sunday Morning que je trouve qui est très très bien réalisé vous avez plus cher vous avez le Valaya vous avez In Love de Coco de chez Fugati qui est un peu dans le même genre mais avec un peu plus de personnalité oui why not franchement c'est sympa à tester si vous aimez bien le musc allez on enchaîne alors j'en ai parlé dans ma précédente vidéo c'est de chez Ducita c'est la douceur du siam pareil un échantillon ça les amis c'est très 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 joli ça j'en ai parlé pour moi en tout cas à mon nez je sens une sorte de parfum poudré avec de la violette et de la rose j'aime vraiment beaucoup c'est très dédicat moi la douceur du siam quand je sens ce parfum je vois vraiment une jolie une jolie thaïlandaise avec un beau chignon et une fleur et je vois il y a de la pivoine aussi dedans et avec une belle grosse rose comme ça derrière l'oreille avec une vraiment très très jolie très élégante pas élégante oui élégante mais élégante élégante et mais en même temps tout en délicatesse vous voyez vous voyez vraiment cette belle rose tout en éclosion cette belle pivoine avec tous ces petits pétales frais là comme ça et et vous avez ce parfum qui a le côté poudre violette le côté un peu un peu rosé délicat mais pas du tout vintage en fait vous voyez vous avez encore ce côté le parfum poudré rose pivoine soit ça peut avoir un côté très très vintage que moi des fois je peux bien aimer ou soit des fois ça peut avoir ce côté très frais très boudoir très innocent très 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 joli quoi et ben voilà c'est vraiment la direction que ce parfum prend donc si vous aimez bien la violette si vous aimez bien la rose si vous aimez bien la pivoine si vous aimez bien les parfums poudrés mais pas vieille ou pas type poudre de riz ça ça peut vraiment vous plaire franchement les parfums du Cita j'en ai testé trois j'ai eu fleur de l'alita moins mon style la douceur du Ciam et le prochain que j'ai vachement aimé aussi c'est Anam Cara si je le prononce bien Anam Cara c'est ça ça aussi ça les amis c'est très très original comme parfum je trouve que les créations du Cita elles sont vraiment intéressantes parce que vous avez vraiment de la parfumerie miniche vous avez ce côté un petit peu tubéreux il y a la tubéreuse dedans et vous avez un côté vert et vous avez un côté doux et je crois qu'il y a de la vanille et il y a de la tonka et vous avez toutes ces notes en fait qui se mélangent que vous avez arrivé à percevoir mais finalement pas tant que ça et c'est marrant parce que quand vous le sentez vous avez vraiment envie d'y revenir pour vous amuser à percevoir toutes les choses mais en même temps c'est tellement bien fait que finalement c'est difficile de tout distinguer et c'est ultra addictif vous avez vraiment la tubéreuse qui traîne d'une manière où elle est elle est puissante mais elle n'est pas intoxiquante vous voyez ce que je veux dire et vous avez la douceur aussi qui sort et vous avez un côté vert franchement c'est un parfum il faut vraiment le tester sur vous sur votre peau pour comprendre ce que je vous raconte parce que c'est très original en fait encore une fois c'est un parfum on est vraiment dans la parfumerie niche vous voyez c'est pas forcément le parfum que vous allez aimer à la première pulvérisation surtout si vous n'êtes pas forcément habitué aux créations très originales et vraiment en partie prix on va dire mais mais c'est pas mal franchement c'est pas mal à aller découvrir là au niveau des notes je me rappelle je trouve qu'il y a la vanille il y a la tonka il y a de la tubéreuse fleur blanche et il y a des notes vertes aussi enfin c'est vraiment intéressant c'est vraiment intéressant c'est franchement j'avais pas souvent senti des choses comme ça ben j'ai bien aimé sentir des choses comme ça ok alors qu'est-ce que j'ai pour vous aussi j'ai ouh le foir je les ai mis alors lui je vais pas le sprayer lui je ne vais pas le sprayer non et là je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec moi mais c'est pas grave de toute façon on a le droit de pas être d'accord c'est vanille vanille laser de chez BDK oulala les amis alors BDK c'est une marque que j'aime bien j'aime bien ben pas ce soir on aime bien pas ce soir qui est un fruité un peu sexy j'aime bien un rouge au smoking du coup je l'avais mis en échantillon ce matin sur ma main et j'aime vraiment je ne perçois absolument pas la cerise dedans mais il y a un truc un peu sucré doux fruité mais ça me plaît franchement ça me plaît j'aime bien j'aime bien aussi Velvet Tonka qui est une jolie tonka un petit peu amandée un petit peu j'ai pas eu en lacté mais vraiment vous avez une sorte de tonka très douce vanillée et un petit côté amande que j'aime beaucoup Alex déteste mais moi j'aime beaucoup et donc c'est ça qui est important j'aime bien leur tuberose elle est très puissante par contre c'est vraiment une tuberose qui est très très puissante donc attention et donc vanille leather c'est leur avant dernière sortie et moi tu me parles de vanille je suis contente tu me parles de cuir je suis un peu moins contente et là les amis ouh ça a été le gros fail ça a été le fail je l'ai mis hier sur ma main enfin ça a été horrible pour moi c'est à dire que ce parfum je le perçois d'accord c'est ma perception comme un mélange de Chanel numéro 5 Chalimar et le lion de Chanel donc c'est des parfums qui sont très vanille ambré cuiré le lion de Chanel est très cuiré vous êtes un mélange comme ça et vous le rendez ultra vintage et j'avais cette impression de parfum ambré ultra puissant alors au niveau du cuir c'est pas du tout un cuir animal c'est pas du tout un cuir tannerie celle de cheval non c'est une sorte de cuir je sais pas un cuir un cuir de je sais pas où là et je vous promets j'avais beau me laver les mains j'avais les épuves du parfum qui remontaient à chaque fois là je vous promets j'avais mis là souvent je mets mes parfums là quand je les teste où sont mes avant-bras et j'avais ce truc là ambré un peu vieillot un peu ah non franchement j'ai détesté je m'étais acheté un kit d'échantillon sur le sommelier du parfum d'ailleurs les amis petite astuce entre nous si vous voulez tester la marque BDK prenez-vous un kit d'échantillon sur le sommelier du parfum parce que le kit d'échantillon BDK vous n'avez pas le bon d'achat derrière alors que chez le sommelier du parfum vous avez un bon d'achat derrière mon code promo il ne marche plus mais il sera toujours plus intéressant pour vous d'acheter chez eux que chez BDK bref du coup je me suis pris un kit spécial BDK et non ça j'ai détesté Vanilla Laser j'ai détesté vraiment non non j'étais dégoûtée parce que tiens ce parfum tiens vachement bien donc du coup je me suis tapé ce parfum pendant des heures et des heures ah Anamkara ça sent bon ça j'étais dégoûtée alors parfum suivant que j'ai testé alors je ne sais pas si vous connaissez c'est la marque sous le manteau je ne sais pas pourquoi alors moi sous le manteau ça me fait penser à vous savez aux gens dans la rue je dis que des conneries aujourd'hui vous savez qui portent des trenches enfin les gens dans la rue c'est des gens voilà des personnes qui portent des trenches vous voyez et qui font youhou pour vous montrer ce qu'ils ont sous le manteau des fois ça peut être des bonbons ça peut être des trucs c'est pas forcément des choses que vous imaginez vous et donc du coup sous le manteau et là on a le parfum je ne sais pas si vous voyez que ça s'appelle poudre impériale alors là les amis vous savez quoi moi ce parfum quand je l'ai senti il m'en fait penser tout de suite à l'une féline il m'a fait penser à l'une féline parce qu'il y a une cardamome très 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 puissante c'est un parfum qui est épicé c'est un parfum qui est chaud mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de poivre quand même aussi enfin vous avez toujours cette cardamome cette douce cette vanille douce et pour moi c'est un petit peu la petite soeur la petite soeur pas encore majeure de l'une féline l'une féline si vous ne connaissez pas c'est un parfum de chez Atelier des Ors c'est une très très belle vanille épicée très chaude avec énormément de cardamome donc si vous n'aimez pas la cardamome ça peut être un petit peu rebutant parce que vraiment c'est ce que vous allez sentir tout de suite en ouverture et après effectivement après plusieurs heures vous avez la douceur de la vanille qui vient s'installer là là pour moi on a vraiment cette ouverture de cardamome qui est là avec un côté épicé qui pique un peu le nez et en même temps vous avez un peu de douceur vous avez un peu de rondeur et et vous avez un petit côté vert et donc du coup si vous l'une féline vous aimez bien l'esprit mais vous le trouvez un peu trop puissant et bien ce parfum sous le manteau poudre impériale ça peut vous plaire par contre moi quand tu me dis poudre je m'attends à avoir un parfum poudré pas du tout les amis je pense que ce qu'ils veulent dire dans poudre c'est qu'ils ont pris tu vois ils ont pris les épices ils les ont mouillus ils ont fait une poudre pour la cuisine et ils se disent tiens voilà la poudre impériale c'est parce que du coup tu vas cuisiner pour le roi mais c'est pas un parfum poudré type violette ouh ça c'est douceur du siam très très bien vraiment on valide on valide là on fait des belles découvertes ok un dont je vous ai jamais parlé sur la chaîne et j'ai gardé l'échantillon parce que je l'aime bien quand même c'est Prada Paradox alors c'est le normal pourquoi est-ce que je vous aurais pas parlé parce que du coup j'avais déjà pas d'échantillon que j'avais à la maison mais comment vous dire franchement il sent bon il sent très bon Prada Paradox il sent bon vous avez si je me trompe pas jasmin fleur d'oranger tubéreuse et un peu de vanillie et jasmin fleur d'oranger tubéreuse vanillie c'est un accord que vous retrouvez dans énormément de parfums à l'heure actuelle on retrouve quasiment le même quasiment le même accord dans My Way dans l'interdit on retrouve un petit peu c'est pas forcément la même chose mais quand même dans aussi Black Opium et là maintenant dans Prada Paradox c'est un peu la mode dans aussi Angel Elixir c'est quasiment le même truc et c'est pour ça en fait que j'en ai pas parlé c'est pas que c'est un mauvais parfum mais c'est que je trouve qu'il est pas original franchement ça pour tous les jours c'est un super parfum vous avez pas forcément envie de vous prendre la tête vous avez pas forcément envie de réfléchir au parfum qui va exprimer votre personnalité un peu complexe parce que voilà vous êtes complexe non là tu meurtes ça c'est facile c'est agréable ça plaît c'est fleuri il y a un petit côté un petit côté délicat un côté frais un côté qui te met le sourire aux lèvres oui mais c'est pas original et c'est pour ça moi j'essaie toujours de vous trouver des trucs un peu originaux vous voyez donc voilà Prada Paradox vous voyez j'ai gardé l'échantillon pour moi un peu égoïstement parce que les jours où j'aurais pas envie de vous prendre la tête j'ai envie d'aller chez j'ai envie non j'ai pas forcément envie mais j'ai besoin d'aller chez le médecin et j'ai envie de sortir bon quand même et ben voilà je mettrai Prada Paradox et je serai qui se raconte ok parfum suivant que j'ai aussi à vous faire découvrir on a Silky Wood de chez Goldfield & Banks alors Goldfield & Banks c'est une marque australienne donc pareil ça c'est un échantillon que j'ai acheté sur le sommet du parfum et tout le temps on dit oh Silky Wood c'est vachement bien machin chose prout prout donc du coup je voulais l'acheter moi pour le sentir et je pense que mon nez est saturé mon nez on a marre et quoi vous dire ben que mon nez est saturé attendez je vais mettre ça sur mes ex gros biceps autant vous dire les amis que oh quand même j'ai encore un peu de reste mais bon il va falloir que je me réentraîne pour récupérer mes muscles alors c'est un joli parfum effectivement c'est un boisé vous sentez que c'est un peu boisé mais c'est pas très très beau c'est pas très très fort et vous avez un côté presque un peu un peu fumé mais quand je vous dis fumé c'est vraiment vraiment très 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 délicat d'accord il faut imaginer que c'était un peu fumé tu vois genre t'as fait cramer t'as fait cramer un truc en cuisinant ça ça m'arrive tout le temps enfin ça nous arrive tout le temps du coup t'as laissé aérer la maison pendant 48 heures et des fois quand tu rentres t'as des réminiscences de fumé ben moi je perçois un peu ça et il y a aussi un côté vanille gousse de vanille mais le côté fumé qui sent bon d'accord et ouais c'est joli vous avez un petit côté boisé chaud vanillé c'est agréable je trouve pas qu'il soit exceptionnel incroyable waouh il me le faut absolument mais oui c'est joli c'est boisé et c'est pas du tout offensant quand tu vois ça c'est un truc qui est assez rond qui est assez enveloppant c'est une vanille assez élégante là elle est très très unisexe elle est pas gourmande donc ça ça peut être intéressant en parfum de transition vous voyez c'est pas trop chaud donc c'est pas trop hivernal c'est pas comme le le poudre impérial qui est très très qui a un côté quand même très hivernal avec ce côté cardamom très puissante là non on a quand même cette vanille cette boisée mais cette boisée cette délicatesse délicate qui fait que ça peut être un joli parfum de transition pour maintenant ou pour le printemps ouais Silky Wood j'aime bien et le dernier dont je voulais vous parler c'est aussi de Goldfin oh non il y en a un autre de Goldfin and Banks c'est le fameux Sunset Hour alors ça c'est très ça je suis contente de l'avoir parce que je l'avais senti il y a deux ans à Jovois à Paris ouh ça j'aime bien ça ça c'est un parfum fruité très fruité très agréable ça fait vraiment été ça fait vraiment salade de fruits mais bien réalisé bien réalisé il y a quelqu'un qui ne pionce pas encore vous avez un côté pêche pêche pas peste pêche si je ne me trompe pas la petite fiche elle est là oui j'aime bien les petites fiches franchement c'est pratique on a beaucoup de on a beaucoup de choses on a de la oula écoutez bien de la de la pêche du désert australien qui s'appelle le Kwandong on a de la framboise on a de la poire on a de la mandarine donc vraiment vous avez un truc très très fruité je vous dis très mais très bien fait vraiment vraiment très bien fait on n'a pas ce côté synthétique pas super sympa on a bien sûr du gingembre parce que le gingembre c'est important c'est nommé de bonne humeur on a de l'absolu de jasmin enfin vous avez vraiment de la mangue de la mangue de la noix de coco du bois de centale c'est un parfum qui fait quand même très très été mais on porte du bain joint du bois de cachemire de la vanille en fait il fait très été mais en même temps je trouve qu'il ne fait pas non plus que été vous voyez ce que je veux dire autant Bora Bora que je vous ai présenté je ne sais pas si c'est un parfum que j'aurais envie de porter au printemps ça ouais ça ouais ça ça me met de bonne humeur tu vois tu mets ça tu sens le petit fruit mais la petite tête de fruit bien bien faite pas trop synthétique franchement très sympa ouais sunset hour je vous le valise je vous le conseille si vous voulez tester un petit fruité bien réalisé ouais très 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 agréable donc ça j'ai bien aimé il est bien fait la noix de coco elle n'est pas du tout synthétique donc vraiment le sunset hour moi j'ai mis la chigolfinelbank c'est mon préféré avec aussi le gingembre et vous savez à quoi il me fait penser j'en avais déjà parlé j'avais acheté un parfum à grâce qui s'appelait Eté Indien dans une petite parfumerie comme ça et Eté Indien il a vraiment ce côté ça va être de fruits liquoreuses sucrées fruitées il est très très puissant il est très bien réalisé mais il est très très puissant donc apporté avec parcimonie et bien ça en fait c'est la version comme ils disent en anglais Thumb Down la version un petit peu plus un peu plus douce on va dire de cet Eté Indien donc si vous aviez acheté le Eté Indien sous mes recommandations ben certainement que le Goldfield & Banks il devrait vous plaire Sunset Tower et le dernier parfum que j'ai acheté avec Pafoury et j'ai un peu de mal j'ai un peu de mal c'est le teint de neige teint de neige de chez Lorenzo Viderossi et il est là alors moi quand on me dit teint de neige dans ma tête j'imaginais un truc poudré qui m'évoque qui m'évoque un peu la neige la fraîcheur la fleur le personnage qui sort de la neige qui clôt comme ça et c'est beau c'est dédicat ça me faisait penser un petit peu aussi au parfum Montclair pour femmes que j'aime beaucoup et quand j'ai eu les notes je me suis dit ça va être trop bien on nous parle de jasmin de musc de framboise de notre poudré de rose de notes douces de tonka et de guilang guilang et en fait les amis j'aime pas trop j'aime pas trop en fait il y a il y a il y a un côté en fait crémeux pas poudré mais crémeux avec l'ilang qui est très présent ça me fait penser un petit peu vous savez à la crème Nivea la bleue mais en bien plus puissante et beaucoup plus beaucoup plus prononcée en termes d'odeur et vous savez ce que je disais là c'est voilà encore une fois l'ilang moi j'ai l'impression que c'est l'ilang qui donne ça il y a vraiment un côté crème poudré mais un peu un peu presque étouffant voilà c'est ça c'est étouffant c'est un côté étouffant moi j'aime bien les parfums poudrés quand ils sont doux quand ils sont enveloppants et qu'il y a aussi un côté un peu un peu frais un peu innocent un peu pré-tanier et bien là vous avez ce côté poudré mais crémeux en fait c'est comme si tu t'enfonçais dans des sables mouvants de crème tu vois dans la crème mouvante tu te dis ouh je vais rentrer dans la crème ça va me faire du bien ça va hydrater la peau et en fait non le truc tu rentres dedans et tu tombes et tu t'étouffes et voilà au début je me suis dit ouh la crème c'est sympa tu vois c'est comme une crème glacée tu vois c'est sympa et en fait c'est paf paf ou c'est pouf pouf et du coup c'est un peu étouffant c'est un peu écœurant et malheureusement c'est pas si plaisant que ça ouais ouais c'est ouais j'aime pas trop j'aime pas trop donc voilà les amis écoutez c'est mon petit débrief mon petit débrief des parfums que j'ai laissé dernièrement il y a encore plein de choses mais il faut que je teste sur ma peau et comme j'ai changé un peu mes routines parfumées un petit peu moins moins excitées qu'avant euh c'est voilà je ferai un peu plus de temps pour faire des découvertes mais j'ai des choses à vous présenter aussi prochainement donc on le fera voilà les amis écoutez si c'est une vidéo qui vous a plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner à me mettre en commentaire quelles sont vous vos dernières découvertes rapidement ah oui rapidement je suis passée chez Nocibé mais très rapidement parce que j'avais le haricot en porte bébé et du coup j'ai testé le nouveau Jean-Paul Gauthier la paradis fleur de paradis machin chose je vous le confirme c'est exactement le même que la belle fleur terrible donc si vous aviez aimé la belle fleur terrible mais vous n'avez pas pu l'acheter parce qu'elle était en édition limitée et bien si vous pouvez l'acheter c'est exactement la même chose d'ailleurs je l'ai en décorne si vous voulez euh voilà j'ai testé le nouveau Chloé Jasmin d'Egypte enfin un truc comme ça il est très agréable très agréable le Chloé Nomade Egypte machin chose euh normalement c'est pas forcément ma gamme de parfums préférés mais j'étais agréablement surprise parce que le jasmin est très très bien fait il a un côté lumineux vraiment c'est très agréable encore une fois c'est pas forcément un parfum que j'achèterais mais je me suis dit ouh j'ai bien aimé euh j'ai testé le Escada Cuba Brise ou un truc comme ça sympa sympa mais je trouvais que l'ouverture avec des agrumes était un poil synthétique un poil pex citron faudrait que je le ressente mais euh j'ai pas été convaincue à 100% j'ai testé aussi la nouvelle Aqua Allégloria Allégloria Flora Bloom euh et là j'étais un peu déçue parce que dedans vous avez des notes de mangue et la mangue en fait c'est vrai que bon c'est un un fruit qui est qui est sucré qui est juteux qui est très gourmand et le problème que je trouvais c'est que moi dans ma tête quand je sens une Aqua Allégloria je m'attends à sentir un parfum qui va être très frais très lumineux très rafraîchissant vraiment très volatile très ouh si on est la jeune femme en fleurs on est la fraîcheur et en fait là c'était un peu lourd donc pareil c'est juste des essais j'ai fait comme ça sur touche parfumée donc à confirmer sur peau mais j'ai pas été j'ai pas été convaincue à 100% de cette Aqua Allégloria et celui que j'ai bien aimé c'est le nouveau Nina vous avez parlé j'en avais parlé il y a ce nouveau Nina la forme de pomme avec un très joli flacon un peu rose métallisé avec une petite fleur dessus donc forcément le pigeon que je suis aime bien ce genre de choses et j'ai bien aimé parce que je trouvais que c'était un joli parfum frais, floral, fruité un petit peu gourmand pareil bon c'est très simple c'est pas forcément encore une fois un parfum une composition composante mais mais voilà pour le quotidien c'est agréable ça sent bon c'est facile à porter ça peut plaire au plus grand nombre au plus grand nombre donc voilà mon petit débrief des dernières nouveautés encore une fois j'essaie de me procurer des échantillons pour les tisser sur peau pour faire des comptes rendus un peu plus un peu plus complet mais ouais n'hésitez pas à les sentir vraiment le jasmin de Chloé le Chloé nomade avec le petit le petit flacon comme ça avec le petit cordon bleu bleu outre-mer bleu d'Egypte parce que franchement je trouve que c'est une sortie qui est assez agréable et qui vaut le coup d'être découverte voilà tout le monde écoutez j'envisais n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore fait comme ça ce n'est pas encore fait à mettre un petit commentaire à vous vos découvertes parfumées et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao